Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 16 avril. L'amour est inapte à tout ajustement. L'amour ne relève nullement de l'intellect. L'amour ne se réduit pas à l'acte sexuel, n'est-ce pas ? L'amour est une chose que l'esprit ne peut absolument pas concevoir. L'amour est informulable. On noue pourtant des relations sans amour et on se marie sans amour. Alors au sein de ce mariage, on s'ajuste l'un à l'autre. Belle expression. Vous vous adaptez les uns aux autres, ce qui est une fois de plus un processus intellectuel, n'est-il pas vrai ? Cet ajustement est évidemment un processus mental, comme le sont tous les ajustements. Mais l'amour, assurément, est inapte à tout ajustement. Vous savez bien que lorsqu'on aime, il n'est pas question d'ajustement, il n'y a que la fusion totale. Ce n'est qu'en l'absence d'amour que nous commençons à nous ajuster, et cet ajustement s'appelle le mariage. D'où l'échec du mariage, puisqu'il est la source même du conflit, de la guerre entre deux personnes. Ce problème est extrêmement complexe, comme tous les autres, mais celui-ci l'est encore plus en raison de l'intensité des appétits et des besoins. Donc un esprit qui se contente de s'ajuster, ne peut jamais être pur. Un esprit qui cherche le bonheur dans la sexualité, ne peut jamais être pur. L'acte sexuel peut certes offrir un instant éphémère d'abnégation, d'oubli de soi, mais la quête même de ce bonheur, qui est du domaine de l'esprit, ôte à l'esprit toute pureté. La pureté ne voit le toujours qu'en présence de l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...